Cette nouvelle charte des locataires ou charte hypothécaire que vient de présenter M. Trudeau, allons-y justement retrouver notre collègue Raymond Fillon. On craignait, Raymond, en toute honnêteté, que ça fasse des flamèches avec Québec. On vient de le voir, c'est le cas. C'est le cas. Il y a effectivement un nouveau front qui semble être ouvert entre Ottawa et Québec, cette fois sur la question du logement. Et tout ça, si vous n'étiez pas avec nous un peu plus tôt, ça fait suite à une annonce qu'a fait sur l'heure du dîner du côté de Vancouver, une annonce faite par le premier ministre du Canada. Des détails qui seront dévoilés dans le budget fédéral qui sera présenté le mois prochain. Mais il y a trois points sur le logement que M. Trudeau a annoncé aujourd'hui. Vous allez le voir sur le tableau. D'abord, il a annoncé la création prochaine d'un fonds de 15 millions de dollars pour financer les organismes d'aide juridique qui donnent au coup de main aux locataires, aux prises avec des ennuis comme des hausses de loyers, des rénovictions, etc. Deuxième annonce, une charte des droits des locataires. Qui va notamment exiger des propriétaires qu'ils fournissent un historique clair des loyers d'un logement pour que les locataires puissent négocier de façon équitable. Charte des locataires qui prévoit aussi, soit dit en passant, la création d'un contrat de location standard à l'échelle nationale, à l'échelle pancanadienne. Et troisième point, vous le voyez, le gouvernement fédéral qui veut faire modifier la charte hypothécaire pour faire en sorte que la cote de crédit des locataires tienne compte des paiements de loyers effectués à temps. En d'autres mots, vous payez votre loyer mensuellement à temps, tous les mois. Bien, ça améliore votre cote de crédit. Et en bout de ligne, vous pouvez obtenir de la part d'une institution financière un meilleur taux d'intérêt lorsque vous voulez acheter une propriété. M. Trudeau qui s'adresse vraiment aux jeunes électeurs ici, Julie. Les jeunes électeurs qui, selon les sondages des derniers mois, désertent de plus en plus le Parti libéral au profit du Parti conservateur de Pierre Poilièvre, qui les courtisent beaucoup sur la question du logement, on le sait. Alors c'est une réponse directe de Justin Trudeau à toutes ces critiques, à l'exode des jeunes électeurs vers les conservateurs. Est-ce que ça va faire changer la donne? Ça reste à voir, mais chose certaine, ça fait des flamèches avec Québec. M. Trudeau qui est accusé de se mêler des compétences provinciales. Voici d'ailleurs comment le premier ministre fédéral a réagi à cette question-là en point de presse tout à l'heure à Vancouver. La réalité, c'est que les gens font face à une crise de logement à travers le pays. Comme vous savez très bien, les banques, les institutions financières sont d'une compétence fédérale. Et donc, on travaillera avec les banques et avec les provinces dans le besoin pour s'assurer que ces changements sont faits. Alors, le problème de travailler avec les provinces, on vient de l'entendre, mais on vient d'entendre aussi qu'avec Québec, c'est plutôt mal parti. Effectivement. Merci beaucoup, Raymond. Il n'y a pas de quoi avoir.